Monsieur ? Monsieur, excusez-moi votre masque sur le nez s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo que nous faisons pour vous présenter nos coups de cœur à l'occasion d'Halloween. Je m'appelle Julia, vous ne me connaissez pas encore, mais j'ai fait partie de l'équipe jeunesse de la bibliothèque d'Aragon. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un coup de cœur qui est un film, qui n'est pas forcément récent, mais qui est le film que j'aime beaucoup regarder à l'occasion d'Halloween. Il s'agit de La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe, que vous devez reconnaître de Harry Potter. C'est un peu le film, l'un des premiers films qu'il a fait post-Harry Potter et il s'est lancé dans le film d'horreur. Donc c'est un film d'horreur qui répond un peu aux règles les plus classiques qu'on attend d'un film d'horreur. Déjà, c'est basé sur un roman d'horreur gothique qui raconte l'histoire d'une, comme son titre l'a dit, d'une dame en noir qui apparaît dans un village de la campagne anglaise. Donc on est vraiment dans les brumes, il y a du brouillard, il fait froid, il fait humide. L'ambiance est vraiment là. Et ce monsieur arrive en fait pour s'occuper de l'héritage d'une dame qui avait une grande maison sur une île paumée, qui vient de mourir. Et comme on peut s'y attendre avec l'ambiance et le titre du film, la maison semble hantée par la présence d'une dame en noir qui apparaît, et on va dire que quand elle apparaît, des choses terribles et violentes et tragiques arrivent. Et donc ce jeune homme va être confronté à tout ça. Donc comme je disais, c'est un film d'horreur très classique dans le sens où il y a besoin de pas grand-chose pour nous faire peur. C'est à base de portes qui claquent, de parquets qui grinsent, de petites bougies qui frétillent. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est extrêmement efficace. C'est un des films qui m'a le plus terrorisée de l'histoire du cinéma. C'est vraiment, ouais, c'était une très très bonne surprise. Au départ, c'était donc un roman, il y a aussi eu une pièce de théâtre. Donc il y a un côté un peu huis clos, ça se passe pratiquement que dans cette maison qui est très très étouffante. Et lui joue très très bien, Danerak Leaf, c'est une très très belle performance de sa part. Donc voilà, si vous voulez vraiment frissonner, c'est très efficace. C'est un peu violent, donc c'est pas un film que je conseillerais aux jeunes enfants. Je dirais plutôt que c'est à partir de l'adolescence qu'on peut le voir, parce qu'il y a des scènes assez violentes quand même. Mais c'est, voilà, c'est idéal pour la période d'automne et pour la période d'Halloween. Très grosse recommandation. Bonjour tout le monde. Alors, quand on a commencé à réfléchir à des coups de cœur pour Halloween, moi j'ai immédiatement pensé qu'il fallait que je vous parle de Junji Ito, parce que c'est un maître du manga d'horreur. Et donc, j'ai décidé de vous parler parmi toutes ces œuvres de Tomie, qui est son premier manga. À l'heure actuelle, Junji Ito a une vingtaine de mangas à son actif, mais lorsqu'il a écrit le premier chapitre de Tomie en 87, c'était encore un amateur puisqu'il travaillait en tant que prothésiste dentaire. Et le chapitre est sorti dans une revue japonaise plutôt orientée shoujo, c'est-à-dire les mangas à connotation féminine. Et malgré tout, le chapitre a connu un vrai succès, ce qui lui a permis de poursuivre le récit et par ce biais également de se professionnaliser. Donc, Tomie, c'est le prénom d'une jeune femme, ou on pourrait même dire d'une jeune fille, puisqu'elle est encore seulement lycéenne, qui est très belle, très séduisante, mais aussi très vénéneuse, et qui séduit et envoûte tous les hommes qui se trouvent sur son chemin. Le récit commence pendant une sortie scolaire, et à cause d'une histoire de jalousie amoureuse, un garçon de sa classe pousse Tomie du haut d'un précipice, elle tombe au sol et on la croit morte. Et en fait, dans la panique générale, le prof pète un peu un plomb, puisqu'il ordonne aux élèves de la classe de découper Tomie en morceaux, et de chacun emporter un morceau de son corps pour le faire disparaître, et du coup faire disparaître l'épreuve du meurtre. Seulement voilà, dès le lendemain matin, Tomie arrive en cours comme si de rien n'était. Et suite à ça, l'ensemble de la classe et même le prof vont sombrer dans la folie et dans la violence. Et puis, au fil des chapitres, au fil des histoires, Tomie ne va avoir de cesse d'apparaître dans des endroits différents, auprès de différentes personnes, et de toujours attiser les pulsions morbides et les pulsions sexuelles des hommes qu'elle rencontre, et puis attiser la jalousie et la haine des femmes. Et elle va systématiquement rencontrer des violences physiques, parce qu'on va constamment essayer de l'assassiner, de la faire disparaître des manières les plus violentes possibles, et souvent en la découpant en morceaux. Et malgré tout, elle n'aura de cesse de réapparaître, et presque de repousser comme la queue d'un lézard qu'on aurait sectionné. Ce qui est très marquant chez Genji Ito, c'est le fait de partir de situations plutôt anodines ou quotidiennes, mais très rapidement, de sombrer rapidement, systématiquement, dans la folie et dans la déviance. Et puis ça, avec des images sidérantes, qui vous jaillissent au visage au détour d'une page, alors qu'on ne s'y attend pas forcément. Je vais vous montrer quelques petits exemples de ces images pour le moins sidérantes. Je vous ai réservé les meilleures du livre de côté. Ou encore, ce genre d'images. Voilà. Du coup, c'est un auteur qui joue beaucoup sur la sidération et la fascination qu'on peut ressentir face à des images d'horreur pure. Et puis c'est aussi mon mangaka préféré, raison pour laquelle j'espère que ce que je vous ai dit là vous aura donné envie de le découvrir, de lire ces mangas. Donc celui-ci, son premier, c'est Tomier. Mais on en a d'autres sur le réseau des médiathèques d'Argenteuil, notamment à Robert Desnos. On a par exemple le tunnel ou le voleur de visage qui sont tous les deux des recueils de nouvelles. Voilà. Donc je ne saurais que trop vous recommander toute l'oeuvre de Jeanne Jihito. Et je laisse la parole à Sylvain. Hello jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc pour ma part, je vais vous présenter un film site-coréen que j'ai beaucoup, beaucoup aimé qui s'appelle Peninsula. Non, ce n'est pas une marque de suppositoire. C'est bel bien un film d'horreur vivement recommandé. Un vrai blockbuster qui fait plaisir. Pourquoi j'ai aimé ce film ? En fait, Peninsula est la suite de Dernier Train pour Busan qui avait cartonné à l'époque sur les écrans. Et donc j'étais très curieux de voir ce qu'allait donner ce deuxième opus. Sauf que la critique a été vraiment très très moyenne et ça m'a un peu refroidi. Donc séance de rattrapage en DVD. Et là, pour le coup, c'est une heureuse surprise. Alors pour ceux qui ont vu Dernier Train pour Busan, c'est le même contexte. C'est le même univers. Sauf que le réalisateur bouge le curseur. On est dans le même environnement. Mais on ne retrouve pas du tout les mêmes personnages. Là, on a plus à faire une espèce de mission kamikaze mission suicide. Des jeunes gens doivent récupérer sur une île, sur une péninsule, un camion rempli de dollars qui a été laissé en chachère suite à un braquage qui a mal tourné. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette île, suite à Dernier Train pour Busan, cette île est infestée de zombies. Et ces zombies se réveillent souvent la nuit ou voire le jour, mais en fonction du bruit. Ils sont attirés par le bruit. Mais ils ne voient rien. Donc, ils se disent, c'est du gâteau, on va pouvoir voler ce butin sans souci. Donc, c'est un petit groupe, une petite escouade qui se dirige vers cette île. Sans savoir s'ils vont réussir la mission, ils y croient. Mais bon, c'est plutôt hard. Et puis, je ne vais pas vous dire la suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous en avez pour votre argent. Dans le sens où Yansong Ho s'inspire à la fois d'Akira, de Land of the Dead de Romero et surtout de Mad Max Fury Road puisque leur aventure s'apparente souvent à l'agence touriste. Il y a des courses-poursuites de dingue. La réalisation est nerveuse. Les comédiens sont très bien choisis. Tout ce que je reprocherais à ce film, c'est sa fin qui tire un petit peu en longueur. Sinon, pour le coup, vous passez un excellent moment. C'est nerveux. C'est un blockbuster idéal. C'est un film de mort-vivant aussi réussi que l'était L'Armée des Morts de Zack Snyder. C'est vous dire le niveau. Donc, tant pis pour les critiques qui n'ont pas aimé ce film. Pour ma part, j'ai vraiment adoré Peninsula du début à la fin. Bien sûr, il ne faut pas voir ça avec les enfants, mais avec les ados, sans souci. Voilà, donc, je vous souhaite un bon Halloween. Donc, Peninsula vivement recommandé par votre serviteur. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons un joyeux Halloween, bien entendu. Gavez-vous de bonbons. Massacrez donc des smashing pumpkins, des citrouilles. Et puis, d'ici là, surtout, 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 protégez-vous. Soyez prudents. Et à très, très bientôt. Salut, salut, salut. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada